Les vampires et les cartes qui ont le mot-clé unique ne peuvent être contrôlés que par un Métisola à la fois. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'un second Métisola souhaite contrôler le même vampire ou la même carte unique? Voyons cela de plus près. Au moment où un vampire ou une carte unique du même nom entre en jeu, les deux éléments contestés restent devant leurs Métisola respectifs, mais sont mises face cachée pour indiquer qu'elles sont hors-jeu. Il est à noter qu'il est strictement interdit pour un Métisola de contester une carte qu'il possède déjà lui-même. Aussi, une carte contestée restera toujours contestable. En d'autres termes, si deux cartes font déjà l'objet d'une contestation et qu'une troisième carte identique entre en jeu, les trois cartes seraient alors contestées jusqu'à ce que deux d'entre elles soient retirées. Les cartes contestées ne peuvent pas être utilisées et ne peuvent pas être ciblées par quelque effet que ce soit. Par exemple, Arsene ne pourrait pas être joué contre un The Barons si celui-ci est contesté. Contester une carte est coûteux. Au début de l'unlock phase d'un Métisola, ce dernier devra faire un choix pour chaque carte qu'il contrôle et qui est en état de contestation. Il devra soit payer un pool pour garder la carte devant lui, mais toujours du côté face cachée, ou refuser de payer le pool et mettre la carte contestée dans son Hachib. Autour de son opposant, lui aussi aura à faire le choix entre garder la carte en jeu et perdre un pool et défausser la carte dans son Hachib. Notez que si la carte contestée est un vampire et que le Métisola refuse de payer la contestation, le vampire ira dans la Hachib avec tous les Blood Counters, les équipements, les Retainers et les autres cartes Master qui sont sur lui. Les cartes qui ne sont plus contestées ne reviennent pas en jeu immédiatement, seulement au début de l'unlock phase de son possesseur. Dès que la carte sera mise face ouverte, elle procurera immédiatement ses bénéfices et pourra dès lors être utilisée pour son effet. Finalement, il est important de signaler que certains vampires ne sont pas soumis à la Reine de la Contestation, simplement parce qu'ils ne sont pas uniques contrairement aux autres. Soyez sans crainte, lorsque cela sera le cas, le terme « non-unique » sera clairement indiqué dans leur boîte de texte. En plus des vampires et des cartes uniques, certains titres sont uniques. Ainsi, il ne peut y avoir qu'un seul prince, archbishop ou baron d'une ville donnée, et il ne peut y avoir qu'un seul Justicard et Inner Circle par clan. Par exemple, Emerson Bridges et Benjamin Rose ne peuvent pas être tous les deux possesseurs du titre de prince de Washington DC, de la même manière que Gabriel de Rigetti et Oluke Begg de Watcher ne peuvent être tous les deux Tremere Justicard. Contrairement aux situations précédentes, les vampires ne sont pas mis face cachée si leurs titres sont contestés. Les vampires concernés sont toujours jouables, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir et bloquer, seulement ils sont temporairement considérés n'avoir aucun titre. Le coût de la contestation d'un titre est d'un Blood Counter du vampire qui conteste le titre, lequel est payé à sa Unlock Phase. Si le vampire ne veut pas payer le Blood, s'il refuse de le faire ou s'il est en torpeur, celui-ci concèdera le titre et il sera restitué à l'opposant lors de sa prochaine Unlock Phase. Pour terminer, voyons certaines cartes qui brisent quelque peu les règles précédemment décrites. Jimmy Dunn est un vampire que l'on voit régulièrement jouer autour d'une table. Il n'est pas rare que plusieurs métisolotes tentent de le contrôler lors d'une même partie. Lorsqu'un second Jimmy Dunn entre en jeu, le premier est automatiquement brûlé et envoyé dans la H-Heap. Jimmy Dunn n'est jamais contestable. Au moment d'influencer Victor Pelletier, il est possible de payer 1 poule supplémentaire pour lui donner le titre de Primogène, 2 poules pour lui donner le titre de Prince de Paris ou 3 poules pour qu'il devienne Ventrue Justicar. Si Victor Pelletier vient à contester son titre avec un autre vampire, il le concèdera automatiquement au lieu de le contester. Pour terminer, Ardestat et Raphaël Lecoradion sont des membres puissants du Inner Circle et gardent toujours leur titre en forçant les opposants à les concéder. Désolé Arika et Alexandra. Sous-titrage Société Radio-Canada